bonjour dans cette vidéo nous allons aborder les rudiments du patching dans usine afin de permettre aux utilisateurs de novice de bien suivre les vidéos sur la chaîne et qui entreront davantage dans la construction de patch j'introduirai chacune de ces vidéos par un niveau de difficulté afin que vous puissiez vous situer par rapport à vos connaissances dans le logiciel pour commencer je vais double cliquer dans un patch vide pour ouvrir sa fenêtre d'édition nous voici désormais devant une page blanche plutôt grisonnante en appuyant sur ctrl b ou commande b j'ouvre le browser et je vais aller dans l'onglet modules les modules sont la plus petite entité que l'on trouve dans l'usine c'est les briques fondamentales qui permettent de créer ces patchs qui seront eux-mêmes chargés dans un rack ces modules sont classés par catégorie nous n'allons pas les passer en revue dans cette vidéo simplement essayer de vous présenter leurs catégories et les principes de fonctionnement de ceux ci chaque module peut envoyer un type particulier de données on trouve des modules de type data dont les entrées sorties sont représentées en violet des modules de type audio dont les entrées sorties sont de couleur verte des modules midi dont les entrées sorties sont de couleur bleue des modules couleurs dont les entrées sorties sont de couleur orange des modules oreilles dont les entrées sorties sont de couleur rouge et enfin des modules de texte dont les entrées sorties sont de couleur verte on pourrait également ajouter que depuis récemment une distinction est faite entre les data de type valeur continue et les data de type bouton qui envoie des valeurs instantanées. L'entrée data va nous permettre d'envoyer des valeurs en nombre entier ou virgule flottante pour faire évoluer des variables comme un réglage de volume, la fréquence de coupure d'un filtre, le dimmer d'un projecteur, etc. L'entrée bouton enverra la valeur 1 à chaque fois que l'on appuie dessus. Le fader, quant à lui, va envoyer une valeur en continu. On trouvera également des switches qui, contrairement au bouton, enverra la valeur 1 et la maintiendra jusqu'à l'extinction de celui-ci. Les modules audio envoient, eux, du signal audio. Ce sont des entrées mono et lorsqu'on clique dessus, on dispose d'un vu-mètre pour mesurer l'activité. Les modules MIDI sont assez complets car leurs entrées sorties envoient un ensemble de codes correspondant au protocole MIDI. Celui-ci est toujours agencé de la même façon. Un numéro de canal, le type de message, la valeur 1 du type de message, la valeur 2 et un témoin de réception. Les modules couleur envoient des informations de couleur qui peuvent être décomposées en une valeur de rouge, de vert, de bleu et une amplitude. Les modules array sont similaires aux modules data, à l'exception prêt. Ils envoient un ensemble de data sous forme de tableau. Ce tableau peut se décomposer en index. Il est très facile de filtrer ces index pour extraire une ou plusieurs valeurs du tableau. Enfin, les modules texte envoient des données de type string pour véhiculer du texte. La connexion entre deux objets se fait toujours de la même façon. La sortie se situe à droite, l'entrée à gauche. Ainsi, si je veux transmettre une valeur au fador 2 par le fador 1, je relie les deux objets en tirant un câble. Sur la plupart des objets, lorsque je tire un câble en maintenant le bouton de la souris et que je le relâche, l'usine m'ouvre une fenêtre contextuelle me proposant des objets adaptés à la connexion que je souhaite faire. Je peux agir sur la courbure du câble. Et lorsque je sélectionne ce câble par son centre, je peux voir les valeurs qui transitent par celui-ci. Il est important de noter que lorsqu'un objet reçoit une valeur en entrée, je ne peux plus agir sur cet objet. Il est littéralement asservi par la valeur entrante. Cependant, je peux pallier cette limitation grâce à un module très utile qui s'appelle Passive Changed, que j'intercale entre les deux faders. Pour ce faire, il me suffit de faire glisser ce module sur le centre du câble. De cette manière, je peux désolidariser le fader 2 du fader 1. Attention cependant, car celui-ci reprendra automatiquement la valeur du 1 lorsque celui-ci changera. Pour connecter un câble, il suffit de tirer celui-ci depuis la sortie vers l'entrée ou depuis l'entrée vers la sortie. Pour supprimer une connexion, il me suffit de cliquer sur le câble et d'appuyer sur Supre, ou encore de recréer la connexion une seconde fois. Une sortie peut être connectée à plusieurs entrées et une entrée peut recevoir du signal de plusieurs sorties. Si cela arrive, les deux signaux seront additionnés. Je peux réaliser une sélection multiple en maintenant Shift et en encadrant avec le bouton gauche de la souris. Si j'ai besoin de réaliser beaucoup de connexions sur un même objet, plutôt que de tirer un câble pour chaque entrée-sortie, je peux en maintenant Shift-Control connecter d'un seul coup l'ensemble de mes sorties à l'ensemble de mes entrées. Il est également possible de faire cette opération pour connecter directement des sorties audio ou des entrées. Comme nous l'avons vu précédemment, il est possible de faire glisser un module directement en l'insérant au milieu du câble. Cela fonctionne également pour des sous-patchs. Usine prendra alors la première entrée et la première sortie disponible. On peut également faire un clic droit sur le centre du câble pour insérer un module usuel. Bien entendu, les raccourcis CTRL-C, CTRL-V ou POM-C, POM-V ainsi que POM-Z, CTRL-Z sont totalement disponibles dans la fenêtre de patch. Je ne l'ai pas encore précisé, mais certains objets apparaissent instantanément dans l'interface du patch lorsqu'ils sont créés. Par exemple, un fader, un switch, un step-séquenceur, un sampler, etc. Ceux-ci peuvent être designés et agencés comme on le désire. En maintenant CTRL-L ou POM-L, je déverrouille l'interface. Je peux redimensionner, déplacer mes objets. Lorsque je clique sur un objet, il s'affiche à la gauche de la fenêtre de patch les propriétés de cet objet avec une déclinaison de plusieurs onglets. Le premier onglet concerne les réglages. Le second, le design de l'objet. Le troisième, son agencement dans le patch. Le quatrième, les informations de souris. Dans le cadre de fader, j'ai également la section des learns où je vais pouvoir affecter des commandes MIDI ou OSC ou de bus, de DMX, etc. Pour renommer un objet, je peux le faire directement depuis la fenêtre d'information ou alors en maintenant Alt et en cliquant sur l'objet. Revenons aux paramètres de l'objet fader. Sans rentrer dans les détails, je vois que je peux configurer un certain nombre de propriétés de cet objet. Par exemple, je peux étendre la valeur maximum à 2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en déployant le fader, je retrouve ces propriétés que je peux patcher. Je peux ainsi laisser à l'utilisateur la possibilité de paramétrer la valeur maximum du fader, voire de modifier cette valeur maximum du fader en fonction d'autres données qui pourraient varier au cours de la performance. Lors de l'élaboration de gros patchs, il peut être utile de segmenter les patchs dans des sous-patchs. Je peux par exemple déplacer ce sampler et le mettre dans un sous-patch. lui affecter une quantité de paramètres. Ainsi, l'objet dans son intégralité devient autonome. Je peux beaucoup plus aisément le placer comme je veux dans mon patch. Si je veux recevoir une information en provenance de l'étage supérieur, je peux par exemple déplacer le fader de gain à cet endroit-là et créer une entrée data qui s'appellera gain. Elle apparaîtra ainsi dans mon sous-patch et je pourrai ajuster mon gain depuis un fader présent dans l'arborescence supérieure du patch. Une autre méthode existe pour transmettre des infos entre un patch et un sous-patch. Il s'agit de créer un quicklink. Un quicklink agit comme un émetteur sans fil. Tous les quicklinks portant le même nom recevront la valeur. Très utile car par exemple en dupliquant ce patch, la valeur de gain est instantanément transmise à mes trois sampler. Il existe un module très utile pour s'y retrouver dans ces patchs. Il s'agit de comment. Je peux en utiliser autant que je veux afin de me repérer dans mon patch. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette fenêtre du patch. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada